qui est ce grand amour dont vous allez nous parler nadine alors il s'appelle eugène broxton il est incarcéré depuis 30 ans dans les couloirs de la mort au texas donc aujourd'hui il est condamné à mort il est condamné à mort pour viol et meurtre vous n'avez pas douté une seconde qu'il puisse être coupable n'est pas douter une seconde de sa de sa sincérité moi je peux pas le toucher je peux ça doit être extrêmement frustrant en fait on a du mal à se rendre compte qu'on ne peut pas toucher oui c'est très très dur je vous avoue mais il faut être plus fort que ça il faut être plus fort qu'une vitre blindé certains amis qui comprennent pas mais attendu tu es encore jeune tu vas gâcher ta vie pour mais c'est pas gâcher ma vie laissez moi tranquille je suis amoureuse de cet homme c'est lui c'est vous attendez c'est tout qui est votre époux vous savez serge atlavi qui a été donc incarcéré en novembre 2005 pour un participation en trafic de drogue en indonésie la qualité condamnée à mort vous avez jamais douté de son innocence non absolument pas absolument pas je connais cet homme ça fait quatre ans que je lui avais moi je sais que je me suis je me suis investi dans tout en fait c'est un travail à temps plein il rentrera après quand on me dit quand ça fait déjà 16 ans mais il rentrera bonjour à tous et merci d'être avec nous sur le plateau de ça commence aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous raconter aujourd'hui des histoires d'amour particulièrement romanesque bonjour nadine bonjour merci d'être avec nous c'est avec vous qu'on va commencer cette émission en tête à tête en tête à tête parce qu'on va parler d'intime et évidemment d'abord du plus beau jour de votre vie ce jour où vous êtes engagé pour le meilleur et pour le pire aussi on va comprendre pourquoi c'était le 30 août 2013 dites moi d'abord qui est ce grand amour dont vous allez nous parler nadine alors il s'appelle eugene broxton il est incarcéré depuis 30 ans dans les couloirs de la mort au texas donc aujourd'hui il est condamné à mort il est condamné à mort pour quel crime eugene a-t-il été condamné à mort eugene a été condamnée à mort pour le crime d'une femme et le viol de cette femme et en fait tout était seulement un montage eugene et noir et il faut rappeler que quand 91 il y a beau il y avait beaucoup de noirs aux états unis qui venaient incarcéré à tort et donc il était également jugé chose très importante jugé sur sa race race noir dangereux pour la société vous l'avez toujours cru innocent vous n'avez toujours depuis le premier jour où je l'ai rencontré je voudrais qu'on regarde une photo toutes les deux vous allez me la me la raconter me la décrire cette fois donc ça c'est bon alors on a deviné c'est votre photo de mariage c'est le jour de mon mariage malheureusement j'ai pas pu rentrer dans le couloir de la mort parce que j'avais les épaules nues et donc il ne m'a jamais vu avec cette robe je lui je lui envoyais des photos il vous a jamais vu non il l'a vu sur les photos mais il ne m'a pas vu rentrer dans le couloir de la mort avec cette robe parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir les épaules nues et sinon vous auriez pu avec les épaules couvertes rentrer dans le couloir de la mort vous avez dû être très déçue de ça un peu déçue mais je me suis présentée avec un ensemble blanc voilà mais il est où Eugène là ? Eugène est au parloir il n'a pas le droit de sortir parce que c'est une prison de haute sécurité donc il était représenté par une de nos amies qui a donné son accord bien sûr il a donné son accord à cette amie et ça s'appelle un proxy wedding mais c'est à dire qu'il n'est jamais sorti de sa cellule il n'a jamais pu prononcer le oui non et alors qui a prononcé le oui cette amie ? et qui a prononcé à sa place ça a dû faire bizarre quand vous lui dites veux-tu m'épouser pour le meilleur et pour le pire et c'est une femme qui vous a répondu oui c'est la première fois que je me marie avec une femme enfin qui représentait mon mari et voilà Eugène mais là on voit encore qu'il y a une vitre entre vous ? il y a une vitre blindée entre nous et nous nous parlons avec des téléphones qui sont oui accrochés comme dans les films mais ça fait 30 ans que vous vous voyez dans le parloir ? ça fait seulement 17 ans que je l'ai rencontré oui pardon ça fait 17 ans que vous ne pouvez pas lui... non mais vous ne l'avez jamais touché ? non vous n'avez jamais touché votre mari ? je n'ai jamais touché mon mari je n'ai jamais touché mon mari je n'ai jamais embrassé mon mari je n'ai jamais... vous êtes émue quand vous me dites ça ? oui parce que je sais que ça va arriver très bientôt je le sens et je sens que j'ai eu de très bonnes nouvelles hier soir avec ses avocats donc je sens que ça va bientôt arriver c'est ça qui est le plus difficile pour vous de ne pas pouvoir respirer l'homme que vous aimez ? je le respire parce que... je vais vous paraître bizarre j'ai... on a des choses entre nous entre les femmes de prisonniers et les prisonniers c'est tout simplement qu'on demande de laisser les vêtements qui doivent sortir de ne pas les laver et donc je respire l'homme de ma vie à travers ses t-shirts à travers... mais vous n'avez jamais pu le toucher ? non alors cette histoire est complètement folle on l'a déjà un petit peu compris Nadine mais je voudrais qu'on regarde ensemble quelques images pour comprendre où est-ce que vous en étiez vous avant cette rencontre qui a bouleversé votre vie on va faire un petit bond dans le passé bien sûr et on va aller retrouver nos invités bien sûr à 40 ans Nadine est une femme accomplie mariée à un Italien elle s'épanouit professionnellement en tant que restauratrice elle gère plusieurs établissements d'abord en Italie puis au Venezuela et en France sensible et engagée elle s'intéresse parallèlement à plusieurs combats humanitaires et en 2003 elle débute une relation épistolaire avec un certain Eugène Broxton un condamné à mort au Texas Alors Nadine vous avez rejoint Sabine sur le plateau vous allez voir que vos histoires sont très similaires vous vous connaissez toutes les deux ? Bien sûr D'accord parce que ce sont deux histoires qui sont comparables vous allez nous raconter pourquoi tout à l'heure je vous présente Frédéric Casanova qui est avocat qui va nous accompagner aujourd'hui et j'aurais dû commencer par notre femme aujourd'hui sur le plateau Christelle Albarret qui est psychopatricienne et ça pose évidemment beaucoup de questions cet amour un petit peu différent et spécial alors je sais qu'il y a beaucoup de préjugés beaucoup de clichés donc c'est important également qu'on explique vraiment comment les choses sont passées et ce que vous ressentez Bonjour Clara également qui a une histoire encore différente et qu'on écoutera tout à l'heure alors Nadine où est-ce que vous en étiez ? on était donc en 2003 oui voilà c'est ça vous viviez à Rome je vivais à Rome et vous étiez mariée à un Italien bien sûr comment vous allez vous retrouver en contact avec un homme incarcéré à plus de 9000 kilomètres de là au Texas alors la première chose que je dois faire savoir c'est que j'ai toujours combattu depuis l'âge de 16 ans la peine de mort j'étais révoltée pour l'affaire Ranucci parce que j'ai j'ai un âge où j'avais l'âge où je pouvais commencer à sentir la pression j'avais horreur de notre fameuse guillotine j'avais horreur de tous ces procédés barbares et j'ai toujours combattu la peine de mort ce n'était pas nouveau mais je ne m'étais jamais déplacée et intéressée à un condamné à mort dans le sens que je n'avais aucune relation aux Etats-Unis où j'étais visiteuse de prison oui donc vous n'aviez pas comme on connaît cette envie de communiquer particulièrement avec un condamné à mort vous étiez sensibilisé à cette cause mais c'est tout je luttais pour cette cause et puis Maître Badinter nous a énormément aidés aidés j'ai toujours suivi ce qu'il a fait j'étais une grande grande fan de Maître Badinter et au moment c'est très bizarre parce qu'au moment où on interdit la peine de mort en 1981 en France je pars dans la deuxième ville au monde où on interdit la peine de mort qui est l'Italie et donc à l'époque alors ça j'ai bien compris le contexte global votre contexte aussi intellectuel mais alors de là à rencontrer cet homme comment ça s'est passé ? alors ça s'est passé tout simplement sur un ordinateur j'étais en train de taper je devais chercher une personne Braxton je me trompe pourquoi vous cherchez cet homme dans quel cadre dans votre métier ? non 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 Braxton c'était pour autre chose et je tombe je clique je fais une erreur de voyelle je tombe sur Braxton et quand vous tapez sur Braxton vous avez la page de Gênes avec ses deux petites joues avec ses petites lunettes qui apparaît un condamné un condamné à mort innocent dans le couloir de la mort au Texas là tout de suite ça vous prend un peu au trip et je dis tiens allons voir cette histoire qu'est-ce que c'est ? la curiosité très très curieuse et il avait l'air d'un professeur des écoles mais vraiment un professeur de maths je sais pas quelqu'un de mais à l'époque il avait à l'époque c'était vraiment c'était vraiment ce qui ce qui ce qui représentait je dis je regardais ses yeux je dis c'est pas possible un criminel un violeur je dis je me suis dit non non c'est quelque chose de bizarre et j'ai décidé de lui écrire tout simplement tout simplement mais c'est pas une évidence de savoir comment on écrit comment le joindre et puis pourquoi lui écrire pour lui dire quoi ? pour lui dire tout simplement que je suis solidaire pour savoir s'il veut avoir de l'aide psychologique dans du soutien du soutien amical un soutien moral un soutien condamné à mort c'est pas quelque chose d'ordinaire c'est quelque chose de très lourd c'est quelque chose de on ne sait jamais à quelle date on va mourir donc une date va tomber mais on ne sait pas quand donc c'est quelque chose d'atroce pour moi c'est atroce mais il est quand même condamné pour des choses très lourdes et un viol également pour une femme vous n'avez pas douté une seconde qu'il puisse être coupable quand je l'ai rencontré je l'ai regardé je n'ai pas douté une seconde de sa sincérité mais au moment où vous lui avez écrit vous ne saviez pas je ne savais pas et donc je posais des petites cols dans mes lettres en lui disant mais comment à ce motel ceci parce que je ne suis pas quand même trop naïve de croire la première chose qu'on me dit donc il me dit Nadine je t'ai déjà dit que je n'ai jamais mis les pieds dans ce motel juste une chose parce que là vous avez sauté une étape quand vous lui avez écrit quelle a été sa réaction parce qu'on dit bonjour je m'appelle Nadine j'habite en Italie voilà je suis mariée j'ai bien donné les détails j'ai dit j'aimerais bien correspondre avec vous j'aimerais bien avoir lié une amitié avec vous si je peux vous aider de quelque manière ce soit pour les timbres ou pour la nourriture parce que j'étais habituée quand même à ça et donc il me répond très très sec ce n'est pas la peine je viens d'avoir ma deuxième condamnation à mort en 2003 en novembre 2003 donc ce n'est pas la peine je ne veux pas engager une amitié avec une personne que je pourrais faire souffrir d'accord et là j'ai dit oh là là ça va être très très serré parce que j'ai vraiment envie plus il me disait dans ses lettres qu'il ne voulait pas cette avoir et plus moi j'insistais pour avoir comme une intuition oui des lettres manuscrites pardon ou des mails alors manuscrites oui pour lui moi au début c'était manuscrit maintenant on a eu le droit à un site qui s'appelle jpay donc je peux envoyer une lettre par internet il la reçoit le soir même ou deux trois jours après et c'est donné par la prison ça sort c'est photocopié par la prison et c'est lu par la prison parce que toutes nos lettres sont très très lues de près et cadrées et cadrées donc vous commencez à échanger juste pour me rappeler il y a une histoire enfin il est condamné à mort pour viol mais pas seulement pour viol et meurtre d'accord viol et meurtre qu'est-ce qui se serait passé dans ce motel qu'est-ce qui s'est passé dans ce motel Eugène ou pas Eugène qu'est-ce qui s'est passé voilà alors dans ce motel il y avait donc ce monsieur avec sa femme et cela surprend énormément qu'on soit dans un motel quand ce monsieur déclare être très très riche dans un motel de seconde catégorie disons et il emmène sa femme ils viennent juste de se marier il emmène sa femme de son motel et moi j'ai vu les photos donc je comprends certaines choses qui se sont passées dans ce motel et ce monsieur a une balle qui lui traverse l'oreille la femme complètement liée sur le lit avec des collants et violée et elle a des coups de pistolet partout et donc puis je vois le restant des photos parce que j'ai eu droit j'ai eu accès à toutes les photos au tout début du meurtre de vos échanges quand je suis arrivée aux Etats-Unis alors on revient en arrière donc là vous échangez il accepte finalement cette amitié oui là vous commencez à lui poser des questions sur ce qui s'est passé combien de temps va durer cet échange ? Cet échange va durer 3-4 mois jusqu'au jour où il me dit écoute tout le monde me promet de venir les personnes m'écrivent vous êtes plusieurs à m'écrire et personne en fait ne vient me voir et j'ai dit écoute aie confiance cette fois mets-moi sur ta liste des visites et je serai là et c'est ce qu'il me dit je dis fais-le et il me dit voilà tu es sur ma liste et 3 mois après je débarque aux Etats-Unis le voir Mais votre mari est-ce que vous lui avez tenu au courant de cette correspondance ? Oui Il était en accord avec ça ? Il était en accord avec ça parce qu'il savait que je défendais Il n'y avait pas de romantisme ? Non, non, non il n'y avait pas de romantisme c'était puis nos lettres après c'était ma petite soeur mon grand frère ma petite soeur mon grand frère c'était un truc très très amical c'était très Mais de là à aller jusque là-bas votre mari a compris que vous fassiez le déplacement ? Oui Et vous encore vous n'aviez pas à ce moment-là ressenti quelque chose d'amoureux ? Vous étiez vraiment dans le soutien de cet homme ? Dans le soutien de cet homme et j'avais raison parce que notre première rencontre en 2004 ça a été c'est celle-ci notre première rencontre en 2004 Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu arriver ? Déjà j'ai ressenti un homme puissant je ne sais pas comment vous expliquer une puissance que ce soit psychologique il est très très fort physique il est force de la nature en fait c'est une force de la nature et la douceur ce qui m'a frappée c'est sa douceur et le fait qu'il ne haïsse personne même un procureur même un juge il est en paix il est en paix il me dit j'ai assez subi dans mon enfant je ne peux plus haïr et ça ça m'a touchée parce que je lui ai dit moi j'ai de la haine contre une personne qui t'a créé ce problème et toi tu n'as pas de haine il me dit tu ne vas pas de l'avant si tu haïs toute ta vie tu ne peux pas aller de l'avant donc il faut enlever cette partie de toi qui est ces personnes combien de temps a duré cette première rencontre ? cette première rencontre a duré 4 heures donc pendant une journée on a droit à 4 heures parce que nous avons des visites qui s'appellent spécial visite donc ça dure 4 heures le lendemain vous avez une autre visite de 4 heures et la semaine d'après vu qu'on va les voir à la fin du mois on bénéficie d'autres 8 heures sur le mois d'après donc ça me fait en tout 16 heures à quel moment vous allez sentir que vous êtes plus qu'amis séduites dès la première rencontre ? non non dès la première rencontre c'était vraiment il m'impressionnait il m'a impressionné par son savoir par son fait il lit beaucoup il n'a que ça qu'à le faire donc par ses lectures par ses trucs et j'ai dit moi je me sentais ignorante de certaines choses que lui il m'apprenait et c'est la deuxième visite le lendemain le lendemain oui tout ça ça s'est très très bien passé les 4 premières visites après je reviens en France et je sentais déjà que je comme si je l'abandonnais ce fait d'abandonner à son sort et je me sentais mal je me dis il faut que je revienne il faut que je revienne pour l'abandonner ou parce que cet homme vous manquait et que vous étiez déjà en train de tomber amoureuse non je ne pense pas je ne pense pas que c'était de l'amour à premier moment et donc je reviens en Italie et malheureusement au mois de janvier j'ai une très très mauvaise aventure j'apprends que j'ai un très grave cancer et cancer de quoi si je peux me permettre cancer de la parotite donc à l'intérieur du palais et donc il faut une opération de 8 heures c'est très très grave parce qu'on ne sait pas si on me donne en Italie ils sont très directs on me donne 3 mois de vie si tout se passe bien si tout se passe pas trop bien disons si les métastases vont au cerveau immédiatement etc donc je dois lui écrire je dois être sincère avec lui en disant peut-être que je ne vais pas revenir te voir malheureusement et ça a été là ça a été King Kong qui se bat avec les lettres ça a été je ne sais pas mon super héros parce que je n'avais pas de la part de mon mari à côté de moi le soutien que j'avais de sa part à lui c'était chaque jour une lettre chaque jour j'ai 8000 lettres à la maison que j'ai toujours gardé et c'était tiens bon tu es forte pourquoi tu dois te laisser tu vas manger ce crabe tu vas voir on l'appelait le crabe entre nous et tu vas voir tu vas vaincre ta maladie tu vas faire ça tiens bon je t'en supplie tu es forte je te connais je sens que tu vas y arriver j'ai besoin de te revoir j'ai besoin de toi et là c'est marrant parce que à l'intérieur j'ai été sur cette opération tranquille je ne sais pas si comment dire mais sereine complètement sereine or que c'était je savais que c'était de l'autre côté c'était très grave vous n'étiez pas seule mais j'étais pas seule et c'était lui qui m'accompagnait vous apportez souvent ce genre d'épreuve c'est souvent associé à un bilan de vie un choix de vie important ça a été votre cas oui ça a été mon cas et puis donc je me fais opérer au mois de janvier 2005 quand je ressors ça ne se passe pas trop bien parce que je suis comme ça paralysé la moitié du visage je me dis je ne vais jamais me reprendre jamais je ne vais reparler normalement et lui il continue il continue et je sors de l'hôpital je vais je descends au restaurant donc j'étais toute bien cachée et mon mari arrive avec une gerbe de rose mais votre mari italien pour l'instant mon mari italien arrive avec une gerbe de rose et je dis je te remercie Pinot c'est adorable et il me regarde il me dit non c'est pas de moi c'est de gêne que ça vient et il t'a laissé une lettre à l'intérieur et là voilà il ne comprend pas à ce moment là votre mari qu'on est dans une relation qui dépasse complètement l'amitié pour moi c'était pas c'était pas c'est à partir de la prochaine vous n'êtes toujours pas c'est du soutien indéfectible c'est de la complicité de l'amitié mais vous n'avez pas encore basculé dans l'histoire d'amour et c'est au moment de la gerbe de rose que vous comprenez là ça a été pour moi là ça a été c'était incroyable et j'ai compris c'était une preuve d'amour il y a des roses rouges et là j'ai compris et j'ai écrit mes premières lettres j'étais un petit peu je savais pas trop quoi lui dire parce que je sentais que vous savez quand vous avez les papillons dans le ventre alors nous on appelle pas ça des papillons on appelle ça des chruchrounioufs des chruchrounioufs sur ce plateau les fameux trucs comme ça qui vous prennent au trip ce sont des chruchrounioufs d'accord donc vous avez ressenti vos premiers chruchrounioufs voilà voilà et puis j'ai commencé à écrire et la relation commençait un peu descendre revenir un truc sur l'amour quelque chose et là tout a commencé et tout a commencé c'est à dire qu'à un moment par l'être on s'avoue ses sentiments je lui ai dit je crois que mes sentiments pour toi sont en train de changer j'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose j'arrive pas à comprendre quoi mais vous étiez encore mariée mais j'étais encore mariée mais déjà notre mariage battait de l'aile battait de l'aile ça faisait 27 ans qu'avec Pinot on vivait ensemble on travaillait ensemble on allait au sport ensemble on était 24h sur 24 ensemble et de son côté lui aussi avait on s'est bien expliqué on s'est regardé en face on a dit qu'est-ce qu'on fait on continue à jouer la comédie ou on dit les choses alors on a continué à jouer la comédie pour nos employés pour les personnes qui travaillaient avec nous j'ai toujours eu un amour particulier pour mon ex-marie qui est une personne adorable on s'adore on a été divorcés ensemble en rigolant le juge ne voulait pas nous séparer parce qu'il me dit j'ai jamais vu dans ma vie deux personnes qui viennent me voir et qui rigolent en entrant c'est la première fois et donc j'ai divorcé je fais un saut en avant vous divorcez d'avec Pinot d'avec Pinot en 2008 et là vous ne devez avoir qu'une envie c'est d'aller retrouver Eugène avec ses nouveaux sentiments dans le coeur exact et là je lui dis la vérité j'ai dit tu sais mes sentiments ont complètement basculé je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi et lui me répond ouf 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 j'avais peur de te le dire parce que tu es une femme mariée j'avais beaucoup de respect pour tout ton mariage pour tout ce que tu as fait tu es venue me voir donc j'avais peur de te perdre tout simplement donc je ne t'ai jamais rien dit j'ai caché ça mais au fond de moi je n'étais pas honnête parce que je t'appelais ma petite soeur et en fin de compte j'avais d'autres sentiments pour toi donc là il fallait y aller quoi bah oui j'y étais et là quand on se voit pour la première fois quand on se voit vous avez raison de m'engueuler un peu mais quand on se voit pour la première fois à travers la vitre mais que là on s'est avoué ses sentiments qu'est-ce qui se passe comment on peut faire pour le montrer cet amour c'est merveilleux c'est avec la tête c'est un amour que c'est dur à expliquer que dans le cas de mon amie c'est différent parce qu'elle peut approcher Serge et moi je ne peux pas le toucher ça doit être extrêmement frustrant on a du mal à se rendre compte qu'on ne puisse pas toucher même du bout des mains c'est très très dur je vous avoue mais il faut être plus fort que ça il faut être plus fort qu'une vitre blindée il faut être plus fort dans tout dans les situations de la vie il faut être il faut avoir sa carapace il faut mettre une carapace on dit carapace oui carapace et il faut aller de l'avant parce que après vous avez vos amis qui vous certains amis qui ne comprennent pas ils vous disent quoi ces amis une personne elle dit mais attends tu es encore jeune tu vas gâcher ta vie pour mais ce n'est pas gâcher ma vie laissez-moi tranquille je suis amoureuse de cet homme pourquoi aller chercher ailleurs je ne l'ai pas trouvé dans un château doré ce n'est pas un prince il est malheureusement mon prince il est dans un couloir de la mort oui mais ils avaient peur que vous souffriez oui et donc il n'y avait pas d'avenir possible sur le papier à part souffrir s'il est condamné à mort mais j'ai eu des amis des amis super j'ai eu des maria maréchaux j'ai eu des Christelle yabert j'ai eu des tas d'amis qui m'ont soutenue ah bah on les embrasse toutes parce que on les cite à vous toutes mes chéris je vous aime très fort Anne-Sophie qui récemment était avec moi et je les aime toutes parce qu'elles sont restées elles essayaient de me soutenir dans tout même si parfois beaucoup d'entre elles ne comprenaient pas le fait que je ne puisse plus avoir une autre relation je refuse c'est vrai que c'est fou avec un autre homme si vous n'avez trouvé pas d'intérêt c'est lui vous attendez c'est tout c'est vrai que c'est fou parce que vous avez l'air tellement lucide consciente de l'histoire vous n'êtes pas il n'y a pas d'attirance morbide ou de fascination on sent que vous n'êtes pas du tout même marginal ou original et c'est pas ça qui vous attire et en même temps c'est fou en fait sur le papier cette histoire est folle j'ai envie de vous poser une question je peux oser mais un peu personnel c'est extrêmement frustrant aussi de ne pas toucher de ne pas faire l'amour avec l'homme qu'on aime comment on arrive à passer au dessus de ça on arrive à se créer une intimité à deux sans se toucher oui vous ne m'en direz pas plus mais c'est hyper frustrant non je ne peux pas vous en dire plus mais on arrive en tout cas on y arrive on y arrive à tel point que certains officiers certains gardiens disent à Eugène ah on a lu vos lettres ta femme oui c'est l'érotisme ce qui peut être très romantique voilà mais on attend parce que moi je suis une femme butée je sais ce que je veux dans la vie et j'ai vécu tout mon amour déjà un premier amour qui était superbe je n'ai rien à reprocher à mon ex-mari il était génial et il a tout compris on s'est bien compris et celui-ci il est encore plus génial donc vous estimez heureuse en fait chanceuse 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 d'avoir d'avoir après tant d'années je n'étais j'étais personne et d'avoir réussi à obtenir ces tests ADN pour prouver son innocence c'est quelque chose de grandiose pour moi pas toutes mes amies malheureusement ont la chance que j'ai eue et pour moi j'ai pu dire en face à beaucoup de gens vous n'avez pas croit en moi au début mais là quand je vous dis qu'il est innocent j'ai les papiers pour le démontrer donc aujourd'hui il est déclaré innocent là il est en train de passer en procès pour son innocence donc il va être libéré libéré c'est sûr mon avocate m'a dit commence avec les journaux hier soir j'ai reçu un mail de l'avocate qui me dit commencez avec les journaux aux Etats-Unis allez-y bon point on est à bon point c'est fait donc si c'est si c'est dans quelques mois ça sera ça sera vraiment super parce que là vous ne l'avez pas vu depuis combien une méga partie parce que méga partie parce que là vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps depuis cette photo 2019 oh là là parce qu'avec le Covid en plus c'est la dernière photo ensemble quelle quelle force d'amour pour être pour avoir cette relation à distance à ce qu'on t'en a née avec cette toile de fond épouvante visiblement vous avez totalement participé à trouver ces nouvelles preuves et c'est fou en fait cet amour il est fou en fait c'est dingue cette histoire j'ai vraiment participé je peux vous dire ça m'a coûté beaucoup de claques dans la figure et j'ai toujours renoncé on a essayé de m'arrêter de m'éloigner d'Eugène et moi je lutte contre le racisme on ne peut pas accuser mon mari de race noire dangereuse pour la société c'est contre l'article 7 des droits humains mais ça le Texas ils ne font pas très attention à ça il a des réelles chances d'être libéré oui oui vraiment Eugène a vraiment de réelles chances d'être libéré puisque c'est vrai qu'aux Etats-Unis grâce maintenant aux fichiers d'empreintes génétiques on voit le nombre de procès révisés mais exploser il faut savoir qu'en 40 ans il y a eu 170 révisions de procès et là rien qu'actuellement il y en a 160 en cours c'est vraiment la preuve par excellence la preuve génétique et c'est vrai que les Etats-Unis ont été en commencé ont posé le premier fichier en 1994 nous la France en 1998 c'était suite à l'affaire Guy Georges où le juge Thiel a pu permettre finalement de mettre la main sur Guy Georges grâce à une concordance génétique et on s'est rendu compte que malheureusement on n'avait pas de fichier du coup on en a créé un en 1998 en France en France on a à peu près 4 millions de personnes qui sont recensées dans le fichier national en 1994 il a commencé à être initié en 1994 alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les concordances parce que fur et à mesure ce fichier s'alimente de nouvelles personnes qu'on peut éventuellement qui ont été elle-même condamnées dans d'autres affaires et du coup on peut faire la concordance avec l'affaire de Gênes et se dire dans cette affaire-là c'est l'empreinte génétique de quelqu'un d'autre qui a été arrêtée 10 ans plus tard par exemple oui mais par exemple si à l'époque si à l'époque on a trouvé qu'il y avait une empreinte génétique qui n'était pas celle de Gênes ne serait-ce que ça ça aurait dû suffire pour l'innocenté pas obligatoirement non non parce qu'en 1991 aux Etats-Unis on n'avait pas du tout de test ADN ça n'existait pas un test ADN Faustine coûte 80 000 dollars je n'avais pas les moyens sincèrement de jusqu'en jusqu'en 94 en fait c'était surtout le marqueur sanguin le groupe sanguin c'était ça qu'on retrouvait souvent et à partir de 94 à 95 il y a eu vraiment des évolutions importantes au niveau on ne va pas faire un cours de biologie mais de l'ADN mitochondrial et on a pu sur des tout petits échantillons arriver à retrouver de l'ADN donc aujourd'hui on a retrouvé un homme qui aurait l'empreinte génétique voilà qui ont été retrouvés sur le lieu du crime et donc Eugène aura donc qui est visiblement innocent aura donc passé combien de temps en prison pour rien 30 ans oui 30 années il peut se retrouver il peut enfin il va demander qu'est-ce qu'on peut demander on peut se retourner vers la justice quand on a passé 30 ans en prison en France par définition oui on peut avoir une anonymisation qui est calculée les juridictions sont là pour ça aux Etats-Unis le système est peut-être un petit peu différent il faut savoir quand même qu'il y a 2600 condamnés à mort aux Etats-Unis d'accord actuellement et l'espoir aussi dans tous ces dossiers c'est le temps qui passe comme on le voit pour Eugène grâce au temps qui passe grâce au fait que personne n'est mis fort heureusement à exécution la sentence on peut réviser son procès savoir qu'actuellement là l'année dernière 17 personnes ont été condamnées à mort mais ce chiffre baisse de 75% ces 15 dernières années il a baissé de 75% à cause de l'avancée et puis politiquement c'est vrai qu'on a de plus en plus tendance à refuser de mettre à exécution la peine de mort et en plus il y a des recours innombrables dans certains Etats par exemple l'Etat du Tennessee il y a 13 recours possibles avant de passer par l'exécution malheureusement par l'exécution capitale Donc aujourd'hui vous lui écrivez tous les jours ? Tous les jours Et alors vous avez imaginé votre vie ? S'il est libéré ? Vous allez habiter là-bas ? Non sûrement pas Non ? Non non On demande l'accueil en France et déjà je voudrais déjà avoir ma transcription de mariage déjà d'une part je n'arrive pas à l'avoir parce que je vais me présenter au ministère des affaires étrangères pour pouvoir à ça parce qu'on me demande sa carte d'identité mais comme vous savez il ne relâche pas de carte d'identité aux condamnés à mort donc je ne peux pas faire la transcription légale de mon mariage donc je suis considérée comme célibataire en France Ah là là ! Or que je suis légalement mariée aux Etats-Unis Incohérence Quel âge il a aujourd'hui Eugène ? 66 ans Donc vous avez envie aujourd'hui d'habiter ensemble qu'il envisage une autre vie ? Une grande vie Vous avez imaginé ce que vous allez faire le jour où vous allez aller le chercher j'imagine ? Aller le chercher déjà d'une part et puis faire tout ce qu'il a envie Il me raconte tous les jours quelque chose qu'il a envie de faire marcher tout simplement sur une plage et être loin du bruit être loin des cas il ne veut personne autour de lui malheureusement il veut être il me dit j'ai besoin d'une maison d'un bon lit surtout et la plage la forêt il ne me raconte que des choses qui un pique-nique il me dit dans sa dernière lettre un pique-nique avec toi en tête à tête et vous touchez vous touchez vous touchez la main oui et se toucher bien sûr c'est c'est la base c'est la première chose je pense que notre première rencontre ça va être catastrophique parce que on ne va pas savoir comment que dire et j'imagine que là j'ai vu un ami qui vient de sortir au bout de 35 ans avec sa femme ça m'a complètement décomposée ça m'a fait sourire mais c'est la joie d'être ensemble et cette femme qui ne savait plus quoi faire on ne sait plus faire au bout de 17 ans on est proche et en même temps on n'a aucune intimité on a un petit peu vécu cela lorsque par exemple on connait des personnes à distance en zoom ou autre et qu'un jour alors que par exemple ça fait un an deux ans qu'on se parle à distance et qu'on se rencontre pour la première fois on peut se parler tout le jour mais quand on se voit on est hyper maladroit on a cette cette connexion physique en fait qui doit se faire et on perd un peu ses repères Christelle ce qui est très étonnant dans le parcours de Nadine c'est qu'en effet on imagine on entend parler de ces femmes qui tombent amoureuses d'un condamné à mort mais elles sont toujours très en marge se racontent un peu une histoire moi ce qui me frappe chez Nadine c'est sa lucidité encore une fois elle est très en place très alignée elle explique bien les choses il n'y a aucune marginalité vraiment aucune et ce qui est assez beau dans votre histoire en plus c'est que ce qui vous a engagé dans cette démarche c'est un acte militant c'est un acte pour vous j'ai envie de dire un écosystème vous êtes engagé dans cette lutte par rapport au racisme par rapport à la peine capitale et donc ça a été ça le démarrage vous ne cherchiez pas l'amour vous étiez très équilibré dans votre ménage vous aviez un boulot tout est parfaitement encré par contre il y a cette démarche qui est de se dire comme il y a des personnes qui vont vous engager dans une association ou de vous dire moi je m'engage là-dedans et vous vous êtes fait choper par l'amour en fait mais avec le temps de façon ça se construit on ne le choisit pas j'aime bien cette expression vous êtes fait choper par l'amour oui en fait je vais l'utiliser beaucoup sur ce plateau en fait vous êtes fait choper non mais on dit que ce n'est pas vous qui choisissez c'est l'amour qui vous choisissez vraiment et du coup ça devient une évidence mais par contre vous êtes toujours très rationnelle dans cette démarche et très je vais dire comment dire transparente vis-à-vis de votre mari tout est clair et donc vous faites les choses dans l'ordre et alors par contre en ce qui concerne vraiment cette je vais dire cette conviction de sentir qu'il est innocent alors ça par contre j'ai envie de dire ça c'est soit avec soi et aujourd'hui finalement ça lui a donné raison voilà la réalité vous donne vous donne raison moi j'ai mon papa qui est au ciel si je peux et quand il a été interviewé les plus belles paroles de mon papa c'était je connais ma fille c'est une têtue elle a un caractère de cochon mais si elle continue cette lutte pour cet homme c'est sûrement qu'il est innocent alors donc Sabine votre amie Nadine vous vivez une histoire similaire à celle de Nadine qui a fait la une des médias français c'était il y a quelques années qui est votre époux vous Sabine ? c'est Serge qui a été donc incarcéré en novembre 2005 pour participation à un trafic de drogue et donc il a été condamné en 2007 le 29 mai 2007 il a été condamné à mort en Indonésie alors on va regarder justement quelques images qui expliquent donc cette affaire dans laquelle il s'est retrouvé impliqué en Indonésie le terrible compte à rebours enclenché pour Serge Atlawi ce français condamné à mort pour trafic de drogue l'ordre d'exécution a été donné c'est sur cette île où il est emprisonné depuis plus de 7 ans que le français attend son exécution dissimulé par la végétation le pénitencier de haute sécurité de Nusa Kambatgan avec neuf autres co-détenus Serge Atlawi pourrait être fusillé ici même les autorités françaises poursuivent les pressions diplomatiques comme Manuel Valls en marche d'une visite en Irlande la France a tout fait fait tout et continuera de faire le maximum pour empêcher cette exécution vous étiez ensemble depuis combien de temps quand Serge a été incarcéré alors on s'est rencontré en 99 1999 et on a emménagé ensemble en 2001 et il a été donc incarcéré en 2005 et aujourd'hui vous en êtes tout de votre couple on s'est mariés en prison et puis on a eu notre enfant Yacine le prix de l'amour conçu pendant l'incarcération comment il s'est retrouvé à aller travailler en Indonésie Serge ? tout simplement on avait des difficultés financières et il avait déjà fait des déplacements dans sa carrière mais il devait partir pour combien de temps à l'origine ? là il avait été plusieurs fois ça s'était bien passé il n'avait rien en 2005 c'était je crois son troisième ou quatrième voyage et le dernier c'était juste deux semaines et il devait rentrer tout de suite en fait il n'y avait pas c'était pas des longues périodes comment vous avez appris qu'il avait été arrêté ? comment j'ai appris ? en fait Serge est une personne qui adore son métier en fait il était très enthousiaste parce que justement en fait on lui demandait le travail qu'il faisait déjà pour lui-même c'est-à-dire installer des machines pour pouvoir travailler etc et toute la semaine je l'ai eu au téléphone et je ne l'avais jamais entendu aussi en colère au niveau de son travail donc qu'il effectuait et j'ai dit bon ben voilà il est en colère il m'a dit je reste pas je rentre je vais demander les billets d'avion et je rentre quoi c'est du n'importe quoi bon d'accord et puis je l'avais tous les jours au téléphone voilà on se parlait tous les jours et de jour en main donc j'ai j'ai pu une nouvelle bon vu ce qui s'était passé toute la semaine qu'il était en colère qu'il était en train de réclamer son billet d'avion pour rentrer je me suis dit bon ben voilà il est tellement en colère il a pris ses valises et il est en route quoi en fait donc le lendemain matin toujours pas de nouvelles je me suis dit c'est bizarre quand même mais bon je vais aller boire un café chez une copine et je vais attendre qu'il m'appelle tout simplement et et en fait donc nous on habitait un petit village et en traversant le village c'est sur le recul et qu'après on comprend bon ben voilà c'est un village tout le monde se connaît de vue et je disais bonjour le sourire etc et puis on me regardait bon ben je dis la personne là elle doit passer une nouvelle journée et donc j'arrive chez mon ami et puis en arrivant là par contre il y avait des gens que je connaissais un peu plus donc bonjour et tout je voyais qu'ils me regardaient mais sans avoir un retour de sourire gravement c'est bizarre c'est général en fait à un moment donné je me suis dit et sans plus bon je monte chez mon ami et je lui dis bonjour et puis toujours avec une petite plaisanterie quand j'arrive quoi que ce soit et puis je voyais qu'elle était en face de moi en fait elle me dit mais ça va oui je dis pourquoi je dis et elle me dit mais t'es pas au courant je lui dis mais au courant de quoi et là le coup près est tombé elle me dit mais Serge j'ai t'arrêté en Indonésie je regarde je lui dis mais n'importe quoi en fait je lui dis qu'est-ce que tu me racontes en fait je ne la croyais absolument pas et et elle me dit écoute elle me dit va y avoir les informations ça fait depuis la journée que les informations de 5 minutes qui passent à la télé il y a et il y a les images et tu verras Serge sur l'image et et là en fait de voir les images j'ai voilà là je me suis fondée là je pense que j'ai j'ai flageolé les jambes j'ai sorti plus c'était le gouffre en fait je ne pouvais plus nier en fait ce que je voyais bien sûr alors c'était présenté aussi comme une grosse organisation de trafic de drogue c'est pas c'est pas simplement un petit soi-disant dealer qui s'est fait attraper ou quoi que ce soit donc mais c'est pas possible je connais cet homme ça fait 4 ans que je lui avais donc vous avez jamais douté de son innocence non absolument pas absolument pas de toute façon la première réaction c'est même pas ça c'est mais qu'est-ce qu'il fait là bien sûr qu'on se pose mais je comprends rien je on est dans un autre monde en fait on est déjà dans deux mondes différents et et après coup c'est mais attends il y a quelques secondes donc après le après le contre-coup en fait c'est mais attends 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 je viens d'apprendre ça j'ai retenu juste des mots-clés on vient de me dire que ça passe depuis plusieurs heures à la télé et on a les enfants si moi je viens de l'apprendre comme ça je ne savais même pas si les enfants étaient au courant en fait donc et là c'est d'abord il faut vite que j'entre chez moi et que je téléphone et puis déjà je pense qu'est-ce qui se passe et ensuite tout s'enchaîne vous l'avez vu combien de temps après vous avez pu le voir combien de temps après Serge j'y suis allée pour la première fois en juin 2006 à quel moment vous avez compris que vous allez devoir vous installer dans cette situation c'est-à-dire qu'il n'allait pas sortir en fait votre époux je ne pensais pas comme ça moi je m'attendais le procès il était évident qu'il y avait le procès donc moi j'y suis allée en juin 2006 le procès commençait en novembre 2006 avec le dossier juridique etc s'attendait bien sûr qu'il ait une peine de prison puisque l'avocat nous avait dit voilà le fait qu'il était sur place qu'il a appris ce qui se passait sur place et de ne pas avoir dénoncé aux autorités et le chef d'accusation devrait être complicité selon la loi indonésienne parce qu'il n'a pas dénoncé tout en apprenant ce qui se passait sur place donc on savait qu'il allait prendre une peine de prison mais mais ce que je veux dire voilà il y avait en fait donc il y a eu le procès il a été condamné à quoi au premier procès ma perpétuité et il a fait appel vous avez fait appel et là la peine a été alourdie non on a fait appel c'est resté sur perpétuité en appel de là on a été en cassation et c'est en cassation que la peine a été alourdie à la condamnation à la peine de mort donc en fait donc il y a eu le procès l'appel et jusqu'au retour donc la réponse de la cassation tout a commencé en novembre 2006 donc les procédures juridiques et tout s'est terminé sur la peine de mort le 29 mai 2007 comment on vit une histoire d'amour avec une épée de Damoclès sur la tête est-ce que quelque part on est dans un compte à rebours permanent on est dans une urgence de profiter une urgence d'aimer à tout prix ou est-ce que c'est exténuant de se dire à chaque fois est-ce que c'est la dernière fois est-ce que est-ce que tous les matins je vais avoir le coup de téléphone tant redouté Nadine moi j'ai toujours considéré donc la peine de mort j'ai pas pensé à la peine de mort j'efface la peine de mort et je considère Eugène comme une personne malade avec une maladie comme j'ai passé avec une une infime possibilité qui reste d'accord et donc la possibilité de s'en sortir ou non comme je l'ai fait je n'ai plus entendre parler de la peine de mort et vous comment vous avez vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête Sabine alors je sais qu'elle est là après en fait moi je me suis investie totalement parce que du coup on est l'intermédiaire ils sont en prison donc on devient l'intermédiaire on est dans leur dossier juridique on est autant humainement les époux enfin les conjoints au départ enfin les compagnons ou peu importe mais ensuite voilà en fait on est vraiment au milieu au milieu de tout moi je sais que je me suis je me suis investie dans tout ce qui est dans tout en fait c'est un travail à temps plein c'est un travail à temps plein donc c'est clair que je commençais le matin c'était jusqu'à des je ne sais pas quelle heure la nuit ensuite il fallait aussi c'était compliqué de s'adapter à chaque situation alors lui on sait que là il est entre la vie et la mort en fait au début c'est pas à nous qu'on pense lui bien sûr lui maintenant en fait ils ont décidé à ce moment là de le tuer est-ce que le fait de faire un bébé c'est aussi une manière de l'inscrire dans la vie dans l'espoir dans l'après possible oui en fait c'était c'est pas la décision qu'il nous a fait enfin qu'il nous a décidé à avoir Yacine c'est en fait on est resté vraiment dans notre éticheur on a perduré notre couple quel que soit l'endroit quelle que soit la situation on est un couple et en fait notre couple ne sera pas détruit par une justice une injustice une sentence en fait tout ça c'était dissocié on a complètement dissocié tout ça notre relation et notre amour c'était à nous en fait et Yacine comme le mariage avant qu'il soit incarcéré on était fiancé donc il y avait déjà c'est la continuité c'est la continuité il est il est dans quel état d'esprit vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui toujours aussi combative en fait il rentrera après quand on me dit quand ça fait déjà 16 ans je ne sais pas mais il rentrera on est un peu dans un ascenseur émotionnel permanent c'est éprouvant constamment et en fait c'est c'est cette difficulté où il n'y a pas de projective en fait on est obligé de s'accrocher à quelque chose constamment c'est toujours quelque chose de nouveau qui doit vous tenir dans le vivant ici et maintenant parce qu'il n'y a pas de projective on se dit même si quelqu'un est condamné par exemple à 30 ans de prison il y a une limite il y a une date là il n'y a rien et en plus il y a cette épée d'amoclès c'est-à-dire qu'en fait dans un comme dirait des règles un pays qui n'a pas la stabilité en plus qu'on enfance il n'y a rien en fait sur lequel on peut se soutenir donc la seule chose à laquelle on peut croire c'est en soi c'est son cœur c'est l'autre et goûter à ce qui est là ce qui est le moment présent le vivant et je pense que votre fils est un ciment qui donne cette envie d'y croire tous les jours de ne pas écouter les mauvaises ondes qu'on peut avoir on avance on avance il y a pas le choix il y a pas le choix oui et je pense qu'il y a aussi je me permets de le dire parce que vous vivez vous traversez des choses très difficiles une épreuve de vie incommensurable et en même temps il y a une force en vous il y a un développement qui est là et je pense que c'est aussi c'est très beau à voir voilà je vous le dis je partage parce que vous traversez des choses très dur et en même temps c'est une vraie sagesse une maturité et vous êtes on sent qu'il y a quelque chose qui se stale qu'est-ce que vous disiez Clara parce que c'est une jeune femme qui est derrière qui écoute avec attention vous disiez quoi vous rebondissiez je dis que c'est pas facile pour nous femmes de détenus en fait on est dans le viseur de tout le monde on vit la même chose mais en fait on est considérés presque comme eux enfin c'est grossier de dire ça oui c'est ça coupable par alliance c'est ça parce qu'on essaie de rester on est coupable comme eux du coup on n'est pas forcément compris ni écouter parfois femme de détenus c'est-à-dire que vous êtes compagne petite amie ou ma je suis compagne et je ne suis pas encore mariée mais j'espère bientôt et vous savez combien enfin alors lui votre compagnon effectue une peine qui est beaucoup plus légère il est emprisonné pendant combien de temps et depuis combien de temps mon compagnon lui il est incarcéré depuis maintenant 10 mois et il a pris 2 ans de prison donc vraiment beaucoup moins que Nadine et Sabine pour quelle raison ? pour trafic de stupéfiants pour trafic de stupéfiants qu'il a fait en France du coup il est incarcéré en France et ce qui s'est passé c'est qu'en fait pareil que pour toi des problèmes financiers qui l'ont amené à faire cette bêtise qui l'ont amené directement en prison Vous en étiez où de votre couple quand il a été condamné ? Alors nous on était à 7 mois de relation on avait notre appartement déjà depuis 7 mois et puis voilà au bout de 7 mois il est parti en prison et là on a un an et demi de relation Vous vous êtes sentie trahie quand vous avez découvert ce qu'il faisait ? J'étais pas au courant et je me suis pas sentie alors trahie c'est peut-être pas le bon mot je me suis sentie peut-être à l'écart de ce qu'il faisait Je me suis sentie un peu mise de côté exclue mais après avec le temps j'ai compris que c'était pour me protéger parce que justement si j'avais été au courant et impliquée j'aurais pu avoir beaucoup de soucis Il a quel âge votre campagne ? Il a 23 ans Il a été arrêté chez vous ? Alors j'étais avec lui quand il s'est fait arrêter un contrôle de police de routine un rond-point sauf que mon chéri détenait de la drogue sur lui et vu qu'il était déjà connu des services de police en fait on nous a tous expédiés au commissariat moi y compris parce qu'ils pensaient que j'avais de la drogue sur moi aussi donc pour me fouiller il faut absolument une femme Du coup ils m'ont mis au commissariat ils m'ont gardée avec eux pendant 24 heures pour pouvoir pousser l'enquête parce qu'il avait une quantité de drogue assez importante et vu qu'on vivait ensemble du coup j'ai été 24 heures au poste Vous le dites avec le sourire même un détachement parce que c'est quand même traumatisant de se retrouver en garde à vue Peut-être pas un détachement mais je pense que c'est pour me protéger aussi Après ce sourire là je l'ai depuis bien longtemps parce que j'ai vécu des choses compliquées dans ma vie et je pense que c'est aussi ma façon de mettre ma carapace Oui je comprends Vous avez beaucoup de contacts avec lui ? J'ai pas de parloir pour commencer Pourquoi vous avez pas de parloir ? J'aimerais bien savoir Pourquoi on a pas de parloir ? Ah ben j'en ai discuté avec elle je comprends pas Il est condamné définitivement Il est condamné définitivement Parce qu'en fait le parloir il est refusé généralement quand il y a une instruction un dossier en cours puisqu'on a peur qu'il y ait des risques de pression éventuellement ou de dispersion de preuves mais quand il est condamné il est condamné je vois pas pourquoi on vous refusera un parloir Surtout que moi en fait il faut savoir quand une personne est condamnée ou pas quand on a des liens donc des papiers un mariage des enfants un appartement on passe généralement sous les un mois pour avoir une réponse de parloir Moi je suis passée au bout de 4 mois parce que j'ai eu une enquête préfectorale donc déjà on n'a pas trop compris pourquoi j'étais sous une enquête préfectorale et au bout de ces 4 mois j'ai eu une réponse négative mais sans aucune indication sans me dire pourquoi donc du coup ça fait un an que je vis sans voir mon homme sans avoir la réponse de pourquoi du comment donc je ne peux pas me retourner en fait Excusez-moi Pardon Excusez-moi Non Frédéric Vous avez tenté de passer par un confrère éventuellement pour essayer de voir un confrère avocat J'ai contacté plein d'associations j'ai un avocat aussi Allez voir un avocat qui essaiera de voir avec le parquet pourquoi il y a ce blocage J'ai justement un avocat et lui-même m'a dit vous savez malheureusement parfois les prisons en France se protègent du fait que ce sont des prisons et elles font un petit peu ce qu'elles veulent et il m'a très clairement dit ce que fait la prison de mon chéri c'est illégal et il m'a dit le problème c'est que je vais te prendre de l'argent t'as 20 ans et tu travailles pour ton argent et je pense que c'est assez compliqué déjà dans la période qu'on est il m'a dit je ne veux pas te prendre 1500 euros ou 500 ou 1000 euros pour faire des démarches supplémentaires pour avoir un parloir parce que tu vas au final il a pris deux ans à tout moment il peut sortir plus tôt parce qu'il y a des remises de peine qui sont possibles il m'a dit attends serre les fesses et ça ira quoi donc du coup malheureusement c'est difficile pour vous de ne pas voir votre amoureux c'est super compliqué je me bats et je me bats toute seule parce que même mon avocat au final ne fait pas grand chose vous lui écrivez vous vous appelez je lui écris je l'appelle avec la cabine ça coûte de l'argent mais on s'appelle on s'écrit c'est ce qui nous fait tenir heureusement d'ailleurs qu'est-ce qu'il vous dit dans ses lettres ? il me dit qu'il est désolé que déjà la toute première maître que j'ai reçue c'est je suis désolée mon coeur je n'aurais jamais dû faire ça j'aurais dû t'en parler peut-être mais on n'avait pas le choix il s'excuse tout le temps et c'est tout le temps que je lui manque qu'il espère surtout que je vais bien il s'inquiète énormément pour moi il a très peur il sait que je suis toute seule parce que j'ai perdu ma maman d'un cancer plus jeune donc il sait que je suis vraiment seule j'ai mon papa mais bon voilà c'est une fille avec un papa différent mais voilà il s'inquiète beaucoup pour moi et il ne me pose pas trop enfin il ne me demande pas trop des choses pour lui c'est surtout pour moi qu'il s'inquiète et vous vous lui dites quoi dans vos lettres ? que je vais bien même si ce n'est pas toujours le cas mais je lui dis que je vais bien et que ça va aller surtout que vous ne lui en avez jamais voulu ? même au début ? jamais jamais je pense que j'en aurais peut-être voulu si ça avait été pour faire le kéké comme on dit chez moi mais en soi ce n'était pas dans des mauvaises attentions c'était vraiment pour nous mettre à l'abri parce qu'on a quand même failli finir peut-être dehors donc du coup non je n'en ai pas voulu il va regarder l'émission là ? je ne sais pas s'il va pouvoir je ne sais pas je ne sais pas du tout ma belle famille en tout cas la regardera et vous avez des contacts justement avec votre belle famille ? ah oui 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 vous êtes soudée ? oui très très fusionnelle il a une petite soeur c'est comme ma petite soeur à moi ma belle mère c'est ma deuxième maman je m'entends très bien avec eux et je pense que j'ai de la chance aussi par rapport à ça vous avez l'air très cadré très claire très en place pareil complètement ça m'a apporté de l'expérience ah oui c'est ce que j'allais vous demander ça vous a fait nourrir très vite oui extrêmement vite qu'est-ce que vous me dites ça vous a apporté de l'expérience de quelle manière ça vous a enrichi aussi même si ce mot n'est pas très alors déjà moi je ne suis pas du tout du tout dans ce milieu là on va dire la prison avant tout ça je ne connais pas surtout dans ma famille on est un petit peu vraiment carré la prison c'était très très loin de moi et de connaître ça j'ai pu ouvrir mes yeux sur d'autres personnes des différences qu'on peut avoir dans la société et du coup ça me permet de m'ouvrir plus facilement aux autres ça enlève beaucoup de préjugés parce qu'en fait on fait l'objet lorsqu'on est femme de détenue par exemple l'objet de préjugés parce que comme vous le disiez tout à l'heure on nous associe à la personne qui a fait l'acte alors qu'on est la plupart du temps complètement extérieure à ça et du coup ça nous oblige nous-mêmes quand on vit ça à dépasser ce préjugé et à s'ouvrir de façon très différente sur la vie et quand on vit ça très jeune ça forge aussi son caractère l'amour vous a chopé l'amour vous a chopé ça va rester merci beaucoup en tout cas à toutes les trois de nous avoir raconté vos histoires passionnantes romanesques aussi et puis sur le papier quand on annonce le thème de cette émission ça paraît fou quand on vous écoute finalement on comprend c'est exactement le but de cette émission merci Frédéric merci Christelle merci à vous trois merci à vous d'être fidèles à France 2 vous pouvez retrouver cette émission en podcast également je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter merci pour votre fidélité on se retrouve dans quelques instants et puis sur France 2 demain pour un nouvel inédit à 13h50 je vous souhaite une très belle après-midi merci pour votre fidélité vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous savez que vous allez perdre un sens et vous profitez au maximum ou à l'inverse vous avez perdu le goût de vivre malgré votre jeune âge vous venez d'apprendre que vous étiez porteur d'une maladie dégénérative et vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête pour une autre émission mère et fille vous avez été ou êtes enceinte en même temps si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission 1